Bonjour Emmanuelle. Bonjour Anne. Alors je vais te demander de te réintroduire même si on te connaît déjà un peu parce qu'on t'a déjà vu plusieurs fois au cours de ce module mais néanmoins pour ceux qui ont raté certaines choses, vas-y. Je suis Emmanuelle Piccoli, je suis chercheuse en anthropologie, un post-doctorat à l'UCL avec le Fond national de la recherche scientifique et je travaille au Pérou depuis 2005 sur des organisations paysannes, les conflits, l'interculturalité aussi et voilà. Effectivement et tu travailles dans une région où il y a plutôt une exploitation minière à grande échelle. Oui. Il n'y a pas tellement d'exploitants qui opèrent à petite échelle. Pas tellement, il y en a mais pas tellement. Ok mais néanmoins dans cette partie du module on aimerait se pencher sur la question si tu penses qu'il est possible dans le cadre du secteur minier au Pérou d'avoir une coexistence de l'exploitation à grande et à petite échelle. Est-ce que tu penses que ça soit possible dans le cas du Pérou ? Bon alors c'est compliqué et de nouveau ça va poser une question assez globale. Au Pérou les exploitations minières artisanales à petite échelle et à moyenne échelle, ça c'est une question de taille, sont souvent confondues avec des exploitations, les termes d'informel et d'illégaux. Alors en général les petites exploitations, la majorité se trouve dans les départements Puno, Cusco, Madre de Dios, dans les zones amazoniennes. Elles ont été informelles parce que c'est des zones où l'Etat est peu présent et où il y avait peu aussi finalement de législation. Les vraies législations spécifiques vont arriver notamment à partir de 2002. Donc voilà, il y a une informalité, mais il y a un boom de ces exploitations et donc ça va poser question parce qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés à ça. Il y a des problèmes de pollution majeure, c'est majoritairement pour 85% des exploitations de l'or avec une utilisation du mercure pour récupérer l'or et donc une utilisation du mercure souvent sans précaution avec énormément de mercure qui est évaporé, donc c'est très toxique à l'évaporation et du mercure qui est relâché dans les fleuves. Là on parle quand même de quantités assez… de 26 à 36 tonnes de mercure qui sont utilisées par an pour ces exploitations au Pérou, c'est des chiffres un peu, une évaluation. Également des problèmes liés à l'inégalité, à des zones où va aussi se développer toute une économie problématique avec de l'exploitation, d'exploitation sexuelle. Il y a toute une problématique liée à ça et il va y avoir des efforts de formalisation mais qui vont avoir lieu dans un certain panorama politique. Les demandes… l'État va… les gouvernements vont proposer une formalisation, c'est un processus qui est important, c'est un processus que le gouvernement va encourager mais il y a une série de bémols. Notamment, on peut percevoir qu'il faudra du temps à ce que ça soit mis en place parce qu'il va falloir pouvoir avoir les permis, etc. Il y a effectivement toute une partie qui restera à la marge. Et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces mineurs illégaux dès lors qu'ils ne seront pas formalisés ? On imagine que sur les 300 000… les chiffres des ministères, c'est sur les 300 à 400 000 mineurs informels, il y a un dixième qui pourra se formaliser. Et qu'en faire avec les autres alors ? C'est ça, ça va être une question absolument importante. Deuxièmement, il faut laisser le temps et il faudrait vraiment que l'État puisse appuyer en fait la formalisation de ces entreprises avec à la fois des appuis techniques et des appuis juridiques pour que ça puisse se faire de manière beaucoup moins problématique et que juridiquement ça tienne la route. Ensuite, il y a un… voilà, ça c'est vraiment des questions importantes. En plus, politiquement, il y a un arrière-fond que dénoncent différentes organisations qui est que finalement, il y a un peu deux poids deux mesures. Donc, il y a une attention qui est très grande actuellement sur les mines informelles parce qu'effectivement, c'est bien problématique. Mais la tension qui est mise de la part des ministères sur les mines à grande échelle, formelle dans ce cas-là au Pérou, n'est pas aussi importante. Alors qu'il y a énormément aussi de problèmes de pollution, de problèmes environnementaux différents. Oui, donc quelque part, ce que tu dis, c'est que la tension tirée vers tout ce secteur minier artisanal, quelque part, il capte la tension tandis que les problèmes de fonds d'autre côté du secteur industriel sont ainsi quelque part enterrés, c'est ça ? Ces problèmes sont moins visibles en tout cas. Et puis par ailleurs, il y a la question des concessions. Donc, à qui vont aller ces concessions des informelles actuelles ? Qui va les récupérer ? Donc ça, c'est toute une série de dénonciations qui arrivent de la part de la société civile. Disons que c'est un problème aussi plus global d'ordonnancement du territoire et la problématique des concessions qui ont été données de manière très très large puisqu'il s'agit d'un acte administratif. Donc, il faudrait pouvoir rediscuter de ce qu'on fait du territoire, c'est ce que je disais déjà dans ce que je disais par ailleurs. Donc, il puisse y avoir une discussion sur ce qu'on fait du territoire avec une participation des différents acteurs pour pouvoir alors aussi parler de la place de ces exploitations-là en fait, tout en donnant l'appui nécessaire à ce que ça puisse mieux se passer. Donc, il y a toute une série de nécessités en fait à rendre pour que ce soit possible, qu'il y ait co-présence ou quelque chose soit pensable. En tout cas, pour le moment, il y a vraiment beaucoup de problématiques et la conflictivité est très haute en fait, autour de cela ces derniers mois, ces dernières années. Effectivement. Donc, une coexistence simple est loin d'imaginable, c'est une nouvelle question. Elle est très complexe. Elle est très complexe, voilà. Terminons avec ce constat. Bon, un constat qui n'est pas facile mais qui est effectivement, il fait partie de la réalité qu'on fait. Très bien, merci beaucoup. Si. A bientôt. Bientôt. Sous-titrage ST' 501